bonjour tout le monde alors aujourd'hui j'ai décidé de consacrer un petit peu de temps sur un sujet et une difficulté que rencontrent souvent les adolescents parce que cette génération elle connaît un grand risque de mal être et de perte de confiance en eux donc si je reprends par exemple les modèles d'éducation qu'on a eu j'ai envie de vous faire relativiser vous les ados vous dire dédramatiser la situation la société dans laquelle vous évoluez peut vous paraître compliqué vous avez l'impression que vos parents n'y comprennent rien mais je veux dire ça ça se reproduit de génération en génération bien que je vous l'accorde votre génération est quand même très compliqué parce que vous êtes face à un dilemme qui est une course à l'innovation en fait et vous êtes très tenté par le fait de consommer consommer ça coûte cher suivre l'innovation coûte également très cher et malheureusement parfois bien vous êtes dans une famille où les parents n'ont pas les moyens financiers justement de répondre à tous vos besoins de découverte de cette innovation et ça ça engendre un mal être donc voilà ce que je veux vous dire par là c'est que il faut être capable de se détacher avant tout du matériel parce que selon moi en fait le matériel et la surabondance matériel en fait elle est à l'origine bas de beaucoup de vos mots en fait les jeunes et quand on parle avec vous ben on s'aperçoit qu'effectivement il ya une peur de l'avenir parce qu'il ya une peur de mettre un pied dans un monde en fait ben qu'on connaît pas qu'on maîtrise pas et effectivement nous mêmes les adultes et ben on sait pas quelle direction ça va prendre par contre il ya quelque chose qui est certain c'est que si je retraduis mon exemple par exemple on avait nous dans notre dans notre enfance plus de facilité parce que on avait nos parents qui avaient un pouvoir d'achat qui était correct on va dire les classes moyennes arrivaient très bien à résister donc on fait partie des enfants qui ont pu consommer mais on fait également partie des enfants qui comme vous la génération ados on va dire de 2017 et bien nous on se retrouve également lésés on se retrouve dans votre situation donc c'est à dire qu'on a consommé mais on peut plus consommer certains des adolescents eux actuellement ils ont même pas la possibilité de consommer parce que ben ils évoluent dans un environnement où les parents n'ont plus de pouvoir d'achat donc ils peuvent même pas tester les pauvres et ça ce mal être ça conduit à quoi ben un petit déséquilibre encore dans la classe sociale parce que si vous vous comparez à vos collègues ben vous avez l'impression de rester à la traîne alors c'est ça ou là où j'ai envie de revenir votre impression de rester à la traîne elle est très subjective elle est dans votre tête et c'est vous qui l'a construisez ce qui se passe actuellement ne sera peut-être pas la référence du futur et aujourd'hui vous êtes très très nombreux et les classes moyennes sont les plus nombreuses d'ailleurs que les gens avec du pouvoir d'achat est aisée et je crois qu'en fait il faut que vous repreniez indirectement confiance en vous tout simplement en prenant le temps en prenant le temps de vivre vous n'êtes pas obligé d'avoir une surabondance matérielle pour être heureux il faut rester informé pour ça il ya plein de choses internet ça coûte le prix d'un abonnement et ça vous permet de rester et de suivre en fait l'évolution de l'innovation à côté on trouve également souvent des adolescents qui sont en rupture de communication avec les parents c'est à dire que vous les ados mais et nous les parents on n'arrive plus à discuter avec vous on s'énerve automatiquement on n'arrive pas à vous comprendre et ben pourquoi on se comprend pas parce qu'on vous comprend on se comprend pas parce que tout simplement on n'a pas évolué dans le même environnement en fait on n'est pas face aux difficultés que vous allez avoir et il ya quelque chose qui est aussi très vrai c'est que nos enfants en fait on les protège nos enfants c'est tout pour nous à partir du moment où les parents ont des enfants souvent on donne un autre sens aux responsabilités de notre vie il ya quelque chose qui est très difficile pour les parents c'est que les parents ils aiment souvent tellement leurs enfants que ils ont travaillé très dur pour leur apporter le confort minimum et la qualification nécessaire ou même sans qualification je veux dire les parents ils ont pu tout simplement vous amener le bagage d'éducation ils vous ont amené la politesse le civisme le respect de l'autre enfin bon bref aux parents ils ont tout fait pour essayer de vous rendre heureux et bien souvent en fait quand ils voient que vous êtes malheureux que vous vous enfermez dans votre chambre que vous restez devant des réseaux virtuels alors que vous coupez de la réalité du monde bas ça les rend triste en fait parce que pourquoi tout simplement ils ne maîtrisent pas ils savent pas comment vous rendre heureux et ils ont peut-être un côté maladroit qui fait que ben quand ils comprennent pas il s'énerve comme vous quand vous comprenez pas les choses avez tendance à vous énerver et en fait vous bloquer toute progression possible de communication donc il ya un moment où quand ça arrive plutôt que de se dire des noms d'oiseaux parce que on est à bout on est fatigué on n'arrive pas à se comprendre et ben posez vous vous faites des activités et après une fois que vous êtes calmés essayez de vous exprimer voilà vous les ados vous avez des sensibilités je vais dire qui sont normales à votre âge des sensibilités vous êtes très sensible par exemple aux relations humaines vous avez le besoin de vous sentir aimé et c'est très noble justement et vous apportez également beaucoup d'importance par exemple aux relations sociales aux relations amoureuses ce qui est logique et par contre nous parents ou vos parents ben le problème c'est que ça ben nous ça nous semble futile sauf que comme vous nous on a bien construit nos vies à partir de ces valeurs donc des fois on a tendance à sous-estimer l'importance de ces valeurs on a tendance à dire à nos a dit à nos ados non vous inquiétez pas pour l'avenir ou vous inquiétez pas pour vos relations amoureuses vous trouverez mieux et une perdue disent de retrouver sauf que ça vous laisse quand même dans un mal être donc je crois qu'il faut vous les adolescents en fait un moment si vous avez l'impression de tomber bas ben il faut remonter il faut se responsabiliser et même vous les adolescents vous devez vous responsabiliser vous devez être capable de prendre du recul sur vous et d'être capable d'analyser qu'est ce qui vous rend heureux sur cette planète est ce que vous pouvez le faire par vous même ou est ce que vous avez besoin d'être accompagné au jour d'aujourd'hui donc il ya les médecins bien sûr le corps médical qui est là pour vous aider mais à côté il n'y a pas que ça il ya plein de solutions alternatives et qui sont en plus à mon sens beaucoup moins comment je vais dire traumatisante et stressante que la prise dans dit d'antidépresseurs ou de bêtas bloquants parce que vous êtes en hyperactivité non je pense que le problème il vient d'ailleurs vous devez l'analyser une fois que vous l'avez analysé ben essayez vous les ados de vous mettre en relation avec d'autres ados qui ont eu ces mêmes difficultés il ya des forums sur internet attention à aux personnes avec qui vous communiquez parce que les personnes peuvent être des personnes d'influence donc il faut que vous soyez capable de trouver des gens qui vont vous donner envie de trouver les solutions pour vous en sortir vous adolescent parce que vous avez toute votre vie à faire et cette vie elle est juste magnifique et vous êtes l'auteur de votre propre vie et vous vous avez une chance incroyable vous êtes jeune vous avez la santé et vous pourrez conserver cette santé donc ne vous stressez pas parce que le stress en fait ça abîme votre santé et ça vous le retrouverez dans 10 20 ans 30 ans 40 ans voilà ce que je vais vous dire c'est prenez soin de vous vous avez le droit comme tous vos collègues en fait d'avoir une petite place sur cette planète et si vous vous sentez différent moi j'ai envie de vous dire c'est justement votre différence qui sera votre valeur ajoutée c'est à dire qu'il vous distinguer à des des gens et des autres sauf que quand on est adolescent et bien les jeunes ils ont tendance à regarder le conformisme c'est à dire il faut tous se ressembler il faut tous faire pareil faut tous s'habiller pareil et si tu fais pas partie de la conformité et que tu ressembles pas aux autres en fait t'es exclu alors ça c'est pour les plus jeunes donc il y a une exclusion à la différence et puis on se rend compte qu'après le jeune il mûrit il mature les ados ils mûrissent et vous allez voir que dans vos relations des gens qui ont pu vous jeter parce que vous aviez une différence et je vais vous dire cette différence ça peut être subjective au fond et c'est elle est interprétée par l'autre il n'y a rien qui au fond dit que vous êtes vraiment différent donc au fond les gens qui vous ont jeté au bout de quelques années vous allez voir et bien c'est assez surprenant mais pour ma part d'expérience en fait ces gens reviennent vers vous en définitive donc en fait ne restez pas bloqués face à des situations ne leur accordait peut-être pas d'importance en fait si vous n'avez pas la main sur le contrôle de certaines situations qui vous rendent malheureux et bé chantez les ne leur accordait pas d'importance après si bien sûr votre mal-être il est dû à des éléments de violence physique ou verbal et psychologiquement vous êtes touchés là par contre je dirais que la problématique elle est différente parce que le risque est bien plus élevé aujourd'hui on a des enfants qui sont vraiment dans une réelle détresse et vous les ados j'ai envie de vous dire n'allez pas ruiner une vie pour des on dit s'il vous plaît vraiment parce que c'est peut-être dur à passer comme cas comme cap mais une fois passé c'est on dit je vais vous assurer que dans dans quelques années presque c'est on dit ben ça vous aura rendu plus fort et dans quelques années et ben peut-être que vous remercierez ces gens parce que ces gens ils ont peut-être été méchants ils ont peut-être été mauvais mais en fait ces gens là bas ils vous ont ouvert l'esprit et puis au fond ils vous ont pas frustré ils vont pas vous frustrer parce que le but c'est de pas être frustré il faut pas qu'on construise une génération qui soit frustré donc voyez le bon côté des choses et des risques et justement montrer justement aux gens qu'il est possible qu'ils remettent eux mêmes en question montrer aux gens ce que c'est l'intelligence émotionnelle et l'intelligence tout court en fait l'intelligence moi je pas je pense que ça part ça passe par le fait de savoir que de toute manière on a tous besoin de vivre ensemble cette planète elle n'est pas faite que pour une personne donc dans tous les cas on doit tous cohabiter et autant cohabiter avec le sourire c'est là où on sera le plus productif donc protégez vous les ados et puis surtout prenez le temps prenez le temps de développer la confiance en vous alors pour développer une confiance en vous si vous avez 12 13 14 ans je vais pas vous demander de développer une conscience cette confiance vous allez là la construire dans le temps et comment vous allez le faire vous allez le faire à travers l'expérimentation vous allez expérimenter vos vies et justement c'est à force de nombreux échecs que vous deviendrez à quelqu'un avec des bases super solides pour l'avenir donc il faut que vous construisez ces bases là et ces bases là elles peuvent passer par plein de choses si vous êtes un ado qui a du mal à s'exprimer on est dans un monde qui où la communication est partout vous n'êtes pas forcément obligé aussi de vous exprimer vous pouvez être quelqu'un d'un peu introverti vous avez droit et vous n'êtes pas complètement anormal si vous ne vous exprimez pas tant qu'intérieurement vous avez l'équilibre suffisant mais c'est peut-être que ça vous va si vous ressentez vraiment le besoin vous ados d'avoir comment je dirais de travailler en fait sur votre capacité à parler vos capacités à vous exprimer parce que vous sentez que c'est lourd et que ça vous empêche d'avancer mais il ya des petites choses en fait qui sont super et moi je dirais que c'est le théâtre le théâtre pour moi je trouve que c'est un excellent moyen d'expression verbale et c'est une mise en situation qui est plutôt sympa déjà d'une vous êtes en groupe ça peut être super amusant le théâtre d'improvisation notamment franchement c'est génial et donc ça ça peut vous permettre à vous ados de vous sentir beaucoup plus à l'aise dans une société après tout à l'heure je vous disais vous êtes peut-être hyper mal vous ados mais en fait vous êtes peut-être mal juste parce que vous n'avez pas trouvé le bon groupe en fait tout simplement on est tous différents et intellectuellement vous ados vous allez être attiré par des gens qui peut-être vous ressemblent ou au contraire des gens qui vous ressemblent enfin vous ressemblent pas du tout donc prenez aussi le temps de trouver des groupes sociales qui sont c'est à dire des groupes d'amis je vais dire qu'ils seront capables à terme aussi de vous apporter quelque chose et non pas de vous détruire si vous êtes dans des groupes où en fait l'effet il est négatif c'est à dire vous vous sentez toujours hyper mal avec eux en fait vous sentez que vous manquez de confiance et vous n'évoluez pas et bien il vaut mieux être peut-être seul que mal accompagné ne restez pas seul quand même trop longtemps parce que c'est il n'y a rien de bon comme je vous dis il faut évoluer en société on vit en société et je peux vous assurer que la méchanceté n'est pas partout aller juste à la rencontre de ces gens là et tourner le dos à justement c'est ces gens qui manquent peut-être d'empathie qui sont peut-être un peu altruiste et égoïste et qui sont pas tout simplement assez mûr ces autres ados pour se rendre compte de ce qu'elle importance de la diversité justement si je vous donne un exemple tout simple c'est que quels sont les animaux qui vivent le plus longtemps en biologie vous avez dû l'apprendre où en sciences et vie de la terre à l'école et bien c'est justement les animaux qui ont le plus de croisements entre guillemets c'est ce qu'on va appeler les bâtards ceux qui ont la race la moins pure et bien justement ce que je veux vous faire comprendre c'est que cette différence c'est une richesse justement et c'est pas un risque c'est une richesse mais voilà l'adolescent a besoin de mûrir pour s'en prendre pour en prendre pour s'en rendre compte donc voilà faites attention à vous gardez confiance en vous vous avez l'avenir devant vous et même si vous manquez de confiance en vous parce qu'à l'école vous considérez que vous n'êtes pas vous n'êtes pas Einstein et que vous n'arrivez pas à vos objectifs d'évaluation et de notes comme vous pourriez l'espérer vous avez l'impression que dans la société il n'y aura pas de place pour vous et bien rassurez vous rassurez vous tout le monde n'est pas obligé de cumuler les diplômes pour avoir une place dans cette société et on est en train de voir aujourd'hui que même si l'innovation elle progresse et que les machines elles deviennent elles deviennent importantes que il y a beaucoup d'avenir en fait pour tous tous les emplois relatifs autour d'internet il n'y a pas que ça en fait parce que il y a des emplois manuels qu'on ne pourra jamais changer et puis maintenant vous les jeunes les ados vous êtes créatifs vous êtes hyper créatifs vous êtes hyper curieux et vous pensez à plein de choses et moi je suis sûr que vous vous inventerez en fait des nouveaux métiers et que vous n'êtes pas obligé de cumuler des diplômes pour les faire en fait ayez juste justement ce soupçon de confiance en vous et cette envie cette envie de vivre et de vivre justement collectivement et je vous assure que vous ferez des choses à effet domino qui vont apporter bénéfice à tout le monde et peut-être même que les gens qui vous malmenaient peut-être au collège ou au lycée et bien plus tard ils viendront vers vous et je peux vous assurer que peut-être ils vous diront que ben merci d'être là et qui regrette quelque part ce qu'ils vous ont fait n'en voulez pas forcément tout le temps aux gens et de manière irréversible je peux vous assurer qu'en fait les gens changent et laissez leur la possibilité d'évoluer ne vous faites pas souffrir non plus mais prenez du recul en fait prenez du recul voilà la vie elle est juste génial et si vous vous sentez seul n'allez pas croire que vous êtes seul parce que maintenant grâce à internet vous avez la possibilité de d'appartenir à des groupes sociaux donc choisissez vos groupes sociaux et si par exemple vous souhaitez faire quelques voyages ou bouger dans des pays pour apprendre des langues ou des choses comme ça eh bien il ya des sites internet qui vous permettent de partir avec des groupes et vous avez la possibilité justement de discuter de rencontrer les gens du groupe et justement de voir si oui ou non vous avez des affinités donc ce que je veux vous dire par là c'est ne baissez pas les bras et ne dramatisez pas la situation même si je peux comprendre qu'émotionnellement les amis c'est important pour vous que l'amour c'est important pour vous que la réussite scolaire elle est également importante pour vous que votre équilibre familial il est important pour vous bien sûr tous ces éléments c'est les bases avec lesquelles vous allez vous construire mais néanmoins elles ne sont pas indispensables et quand une base elle est défaillante et bien justement réfléchissez à comment utiliser une autre base ben pour solidifier les bases de construction de votre pyramide de progression j'ai envie de vous dire imaginez vous adolescent vous construire comme une pyramide et voilà la base de votre pyramide c'est à dire les fondations elles doivent être hyper solides ces fondations vous les avez construit en fait durant votre éducation et vous les construisez encore durant votre adolescence donc c'est à vous de faire un gros travail pour justement vous permettre d'avoir des bases solides quand j'ai un gros travail c'est peut-être juste un gros travail d'effort justement pour être capable en fait de contrôler vos émotions parce que maintenant on se laisse fréquemment submerger on veut tout tout de suite sans faire d'effort et c'est là où je pense qu'il faut il ya un petit couac et un petit bug en fait dans l'éducation il faut qu'on redevienne conscient que tout s'acquiert dans le temps et qu'il faut du temps du temps pour mettre en place les choses de l'autre côté donc du coup le facteur important l'opportunité c'est prenez confiance en vous de intéresser vous soyez curieux à tout ce qui se fait à côté trois c'est ayez le sourire et vous attirez les gens qui ont le sourire quatre si des des personnes ne vous apportent pas d'énergie positive et si ces personnes en fait elles vous détruisent plus que vous construire construise pardon et éloignez vous en et reconstruisez vous un cercle d'amis et en fonction de votre personnalité et votre différence vous aurez peut-être besoin tout simplement plus de temps pour construire ce nouveau cercle d'amis à votre âge en fait il ya une grande différence entre les adolescents on a des adolescents en fait qui vont mûrir très très tardivement qui vont rester par exemple à l'état de ce qu'on pourrait dire un peu bébé et on en a d'autres en fait qui mûrissent très très vite parce que par exemple les parents les ont beaucoup stimulé dans l'éducation ou que c'est des enfants qui ont nature tout simplement curieuse et par exemple face à ces enfants un peu avancé on va dire ou qui sont dotés d'une très forte intelligence émotionnelle qui ressentent les choses avec le coeur de manière très très forte et bien ça le risque c'est d'avoir des enfants un peu isolés alors qu'au contraire c'est des enfants qui plus tard sont très créatifs donc si vous faites partie de ces ados ou de ces enfants au contraire vous avez beaucoup à apporter à la société donc gardez confiance en vous votre différence est réellement un atout réellement réellement et vous n'êtes pas obligé si cette différence en fait elle a du mal à passer je vais pas vous dire de vous émanciper tout le temps ou de parler tout le temps de vos idées mais il ya peut-être aussi un moment où en fait il faut être capable de moins parler et écouter l'autre donc soyez réceptifs aussi aux autres et fait preuve d'empathie pour vous mettre à la place de vos collègues ados et essayer de comprendre ce qu'ils peuvent vous reprocher après quand vous aurez compris ce qu'ils peuvent vous reprocher ben le risque c'est que ce soit pas légitime ce soit pas normal là il faut être responsable aussi faut être capable de se dire ben ouais j'ai peut-être pas été complètement correcte non plus j'ai peut-être une petite part de responsabilité ou au contraire et ben non c'est pas justifié et c'est pas normal donc si vraiment vous êtes dans une situation où vous pouvez rien y faire déjà d'une faut pas cacher ne cachez pas aux adultes les adultes sont là pour vous aider vos parents sont là pour vous aider et si vous avez l'impression que vos parents ne comprennent pas comme je vous dis en fait à l'école vous avez des infirmiers vous avez des médecins qui sont là pour vous écouter vous pouvez le faire en toute discrétion vous avez l'autre possibilité qui est les forums et internet mais attention aux forums parce que généralement sur les forums en fait il ya que les gens qui ont des difficultés qui vont s'exprimer et parfois on va pas trouver les bons tuyaux sur sur internet et puis l'autre partie aussi c'est qu'en dehors de la structure scolaire vous pouvez trouver en fait d'autres alternatives et pour vous les ados faites attention en fait à toutes ces prises médicamenteuses qu'on va vous proposer donc parfois elles sont indispensables ne remettez pas en question la vie médicale c'est pas ce que je vous dis mais c'est qu'avant d'arriver aux antidépresseurs et aux derniers solutions qui peuvent à mon sens vous faire plonger dans une léthargie et un état de pression bien plus profond bah au contraire prenez-vous en main il ya peut-être en fait des médecins alternatifs quand je parle de la médecine alternative je parle de l'hypnose je parle de l'acupuncture je parle également de la sophrologie je parle aussi de la kinésiologie je parle des naturopathes je parle de la rue l'aromathérapie donc voilà n'allez pas tout seul parce que dans ces médecins alternatifs c'est très difficile de faire le choix il faut bien choisir par contre parlez-en à vos parents ou parlez-en à vos oncles et vos tantes ils ont pu expérimenter peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut vous y amener vous prendre par la main et peut-être vous aider justement à surmonter cette montagne mais cette montagne elle a pas lieu d'être vous êtes dans la phase de votre vie la plus belle soyez en convaincu et ne laissez personne d'autre détruire ce joyau qu'on vous a donné votre joyau c'est votre possibilité de vivre soyez heureux vous le méritez et à partir du moment où vous respectez votre environnement et vous respectez la société il n'y a pas de raison que vous n'affichiez pas le sourire sur votre visage donc voilà il ya plusieurs solutions moi je vous invite justement à vous accrocher et voilà j'ai une pensée pour vous tous voilà une pensée pour des choses que j'ai lu des choses que j'ai vu et ce que je peux entendre entendre face à la détresse des adolescents ne perdez pas confiance en vous l'avenir vous l'avez en main et c'est vous qui construirez justement l'avenir ayez confiance en vous et au plaisir de vous retrouver si vous trouvez que ce conseil vous enfin voilà ce petit speech il a pu vous être utile parce que il vous a redonné confiance en vous et un soupçon de sourire ben n'hésitez pas à le communiquer et à le faire passer à des collègues qui pourraient à votre avis en avoir besoin donc l'important c'est de recharger vos batteries de construire votre confiance et d'aller de l'avant et vraiment n'exclué pas vos parents n'exclué pas complètement vos amis les activités physiques et sportives sont importantes je vous ai dit le théâtre mais il ya également d'autres choses pour canaliser par exemple les ados qui ont comment je vais dire une hyperactivité ça peut être par exemple ou un problème de civisme ça peut être par exemple le judo le judo c'est juste excellent également ça amène beaucoup beaucoup de choses le judo et dans tous les cas toute activité est bonne à prendre j'ai envie de dire même la boxe est bonne à prendre voilà toutes les activités sont bonnes il faut s'aérer la tête et prendre du recul sur ce qui vous arrive essayer de regarder ce qui se passe dans le monde et vous dire que non 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 il faut pas dramatiser vous n'êtes pas seul dans cette situation bien au contraire et aller de l'avant voilà allez j'espère bientôt vous retrouver sur un autre sujet et n'hésitez pas à me dire si ce sujet a pu vous être utile et a pu vous aider c'est vraiment le but c'est mon seul but en fait voilà allez au revoir à tout le monde baba y est pas c'est mon seul pour la vie c'est mon seul Sous-titrage FR ?